Fabien Monsallier, je suis le directeur de l'innovation de la Banque Postale. Alors un CVC, ça peut servir à plusieurs choses. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment un sujet d'ordre stratégique puisque c'est un outil qui est mis à disposition de la stratégie d'un grand groupe, qu'il s'agisse de La Poste ou du groupe La Banque Postale. L'objectif, c'est d'anticiper sur ce que seront les métiers des 5 à 10 prochaines années. Donc l'enjeu peut être soit d'identifier de nouveaux métiers, soit de faire rentrer au sein du groupe de nouvelles compétences. Mais j'attire l'attention sur un point, c'est que c'est un outil parmi les autres et le CVC ne doit pas être le seul endroit où on prend du risque. Il doit y avoir une politique globale et générale d'innovation et accepter l'échec parce que, évidemment, entreprendre, c'est aussi se tromper. Ce CVC La Poste, il peut probablement apporter à l'ensemble des métiers du groupe et le permettre d'anticiper sur des virages stratégiques et leur permettre de travailler sur des projets, sur des activités qui sont adjacentes et qui sont potentiellement communes. Je pense à des sujets comme la santé, par exemple. Je pense à des sujets liés au paiement qui peuvent être des sujets communs à l'ensemble des métiers du groupe. Quels sont les secteurs qui intéressent la Banque Postale au titre du CVC La Poste ? Ce sont des sujets qui sont liés à la finance, à l'assurance. On va être intéressé à identifier des sujets qui sont adjacents aux activités des métiers du groupe, liés à la santé, à l'éducation. Alors quels sont les apports que la Banque Postale peut proposer aux startups dans lesquelles investira ce CVC ? Principalement de la compétence technique, de la compétence métier. Et il est clair en fait que l'enjeu n'est pas de fournir des contrats. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Le principal atout, c'est sa compétence métier. Et le second atout, c'est sa capacité à jouer le rôle de plateforme, c'est-à-dire à mettre en relation des partenaires de la banque avec ses acteurs pour les aider à se développer et à se développer le plus rapidement possible.